Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés, je peux dire aussi nombreux, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on vient d'une période qui vient de passer sans avoir pu organiser de cérémonie telle que celle-là. Et c'était un peu un manque que nous avions. Et c'est pour ça qu'on est très élus de vous recevoir ce soir dans notre salle des fêtes de Haute-Fort Saint-Agnan. Effectivement, nous n'avions pas pu, depuis notre mise en place, le 27 mai 2019, organiser ces manifestations, donc ces choses faites, et tant mieux. Et je remercie tous ceux qui ont participé à cette organisation, et on était là depuis hier, depuis aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc j'espère que vous serez satisfaits de ce qu'on en a préparé. Je vais remercier à tous de votre présence, qui m'ont tout l'intérêt, que vous portez dans notre vie communale. C'est encourageant, et encore merci, de vous être déplacés. Je vais beaucoup faire de remerciements ce soir, et ça va être peut-être le fil conducteur de cette soirée. Mais c'est vrai que c'est important, et puis il faut bien faire ressortir toutes les choses et toutes les personnes qui nous entourent, qui nous aident, et qui nous soutiennent. Donc je veux remercier la présence d'ores et déjà de Francis Moura, qui est conseillère départementale, qui est vice-présidente de la comité de communes, et qui est maire du Lardin, qui nous a fait l'amitié de nous recevoir hier soir, et que je remercie de son invitation. Qui me la rend, donc c'est de bonne guerre. Messieurs les maires du canton, voire des cantons voisins, qui nous ont fait l'amitié de venir. Je veux saluer en particulier M. Matera, M. Marc Matera, que vous ne connaissez peut-être pas. Si tu veux te lever, Marc, comme ça on va te... Bonjour M. Matera. Donc il est président du syndicat départemental des eaux, qui chaperonne pratiquement tous les syndicats de la Bordogne, et beaucoup, beaucoup de communes aussi. Donc merci de ta présence, c'est très sympathique. Il était aussi député suppléant sur la circonscription au-dessus de nous du Périgord-Vert. Donc avec M. Cuvantafort, je te remercie de t'être déplacé pour tout ça. C'est un ami, et on a d'autres liens aussi, avec Bernard Baudry, qui représente la commune de Terrasso, et M. le maire de Tenant, qui fait aussi l'amitié de venir. On était tous un peu collègues, donc on travaillait un petit peu ensemble. Donc effectivement, ça fait plaisir de se retrouver comme ça. Donc, alors je vais rentrer dans ma litanie de remerciements, et puis vous allez voir, ça va être assez rapide. J'espère que je n'en ai pas pour très très longtemps. Donc je vais remercier tout d'abord les agents communaux. Alors les agents communaux, on a deux pôles qui gèrent notre commune. où il y a le pôle administratif, que l'on appelle comme ça, et le service technique. Alors le pôle administratif, on a été obligé de tout réorganiser en 2021, suite au départ successif de nos secrétaires qui étaient déjà en place. Je vais vous dire, on n'était pas très content de la façon dont ça s'est fait, mais ça s'est fait. Donc nous avons, et puis bon, quelques fois, on peut se dire bien pour un mal, nous avons recruté avec beaucoup de plaisir, comme secrétaire général, Bernadette Carré, qui est parmi nous. Bonjour Bernadette, vous pouvez vous montrer, n'ayez pas peur. Voilà. Alors elle s'occupe de la comptabilité, de la gestion du personnel. Mais c'est tout, hein ? Et beaucoup de choses. En fait, elle est vraiment notre cheville ouvrière. Et puis c'est vrai qu'elle est toujours présente et toujours agréable. Donc c'est elle qui est la secrétaire générale. Ensuite, il y a Nathalie Gouvenec. Nathalie Gouvenec est là trois jours par semaine, qui est le mardi, le mercredi et le jeudi, et qui, paradoxalement, aujourd'hui n'est pas là. Mais bon, il y a son mari qui représente avantageusement, et je les salue, mais il se chargera de la saluer pour nous. Donc Nathalie fait l'accueil, l'urbanisme, et l'état civil en particulier, et donc qui gère tout ça. Ensuite, pour le musée et l'activité touristique, alors le musée d'histoire de la médecine, nous avons décidé d'embaucher définitivement Philippine, qui s'occupe de tout ça et qui le fait avec beaucoup d'entraînes et beaucoup d'envie. Donc je veux la remercier personnellement. Alors Philippine, si tu veux te montrer, voilà. Voilà Philippine, qui est tout. Dans les patines, ne vous inquiétez pas. Par contre, elle gère tout ce qui se rapporte au musée, et à l'activité touristique, en particulier, la mise en place du chemin des sculptures, etc., et on y reviendra plus tard certainement. Et ensuite, la bibliothèque, dont nous avons décidé, là aussi, de sanctuariser le poste, et c'est Caroline Coppigero, qui est parmi nous, donc qui vous reçoit à la bibliothèque, et qui est parée aussi, qui fait la gestion complète, et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler. Elle gère ça, elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle fait ça comme il faut. Donc merci au pôle administratif de votre engagement, et de votre travail. Ensuite, le service technique, il y a quatre personnes actuellement. Il y a Jean-Marc Chapon, qui n'a plus être présent ce soir. Il y a Yann Guichon, il est où Yann ? Yann, bonjour Yann, tu peux te lever, on t'a vu en photo tout à l'heure, on n'est pas de frère. Voilà, Yann Guichon, il y a Jean-Luc Auvergne, il est là, Jean-Luc, bonjour Jean-Luc. Et merci, et il y a André Paudet, qui vient de faire ce soir. Il y a aussi Thomas Lassau, qui est un congé parental, qui nous reviendra en 2024. Je veux saluer par l'advocation, les départs en retraite en 2022, de Jean-Luc Latour et Gilles Rigaud, qui ont rendu aussi des services à la collectivité, et ils ont pris leur retraite fort justement, d'ailleurs. Et Patrick Roche, dont le contrat est arrivé à terme, et je les remercie pour leur engagement en nom de la commune, ils ont fait un boulot énorme, je dois dire. Ensuite, je suis le maire, effectivement, mais je suis aussi entouré, et heureusement, parce que je ne fais pas tout ça tout seul, et je ne pourrai pas faire ça tout seul. Donc je suis entouré par des actes joueurs, déjà, et que je remercie déjà de part leur engagement. Alors, on n'a pas eu l'occasion de présenter comme ça en public, donc je vais le faire ce soir, comme ça vous aurez, peut-être pour certains vous les connaissez, mais pour d'autres, comme ça vous aurez une autre vue sur eux. Alors, ma première adjointe est Elodie Romerole, qui peut se lever, donc merci, merci Elodie, les affaires économiques, elle est déléguée à la communauté de communes avec moi, l'économie, le tourisme, la culture, et puis bon, les subventions anciens, etc. Et puis, bon, elle travaille aussi, donc on l'apprécie souvent un petit peu, mais d'abord, elle se rend quand même disponible pas mal, et je la remercie de son engagement. Ensuite, le deuxième adjoint, c'est Philippe Mousseau, que vous connaissez aussi, qui s'occupe, alors qu'il est délégué avec moi au syndicat intercommunal à vocation scolaire, mais qui s'occupe aussi de bien d'autres choses, en particulier des manifestations, qu'il y en a, des associations, etc. Il est très dynamique, avec sa cangou dans la commune, on le voit un peu partout. Donc, voilà. Merci Philippe. Et c'est lui qui a été l'assumé de l'ouvrière de la soirée aujourd'hui. Ensuite, s'il mette fort, donc s'il mette fort, troisième adjointe, alors s'il mette fort, ce que vous avez vu là, qui défilait devant vos yeux, c'est quelqu'un qui le fait. Ce que vous lisez tous les trois mois, le butin municipal qu'on appelle le BIM, depuis longtemps, c'est elle qui le fait. Donc, elle a fait un boulot énorme, et entre autres, si elle s'occupe d'autres choses, on en parlera sûrement, elle est déléguée aussi pour les ordures ménagères. Je ne voulais pas le dire, mais je ne voulais pas le dire. On en parlera, on en parlera, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Albert Poumont, il n'y a pas de mal. Albert Poumont, donc, voilà, Albert Poumont, s'occupe en particulier de la voirie et de l'environnement, des aménagements extérieurs et tout ça. Et il est délégué aussi pour les réseaux, l'eau, l'électricité, l'assainissement, etc. Voilà. Donc, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et voilà. Donc, si vous avez des problèmes de voirie, n'hésitez pas, n'appelez pas le maire. C'est Albert Poumont, je le connais. Ensuite, Thomas Bénègue, je regarde qu'il ne soit pas là, mais bon, il n'a pas pu le lire, mais je l'excuse tout à fait sans problème. Comme c'est municipal. Ensuite, il y a Nadine Bénétruy. Donc, Nadine. Bonsoir, Nadine. Ensuite, David Chabassier. Voilà, vous connaissez. C'est le responsable des jardins du château qui nous aide aussi pour l'environnement, les aménagements, qui est en soutien avec Albert. David Contamine. Il est où, David ? Il est tellement petit que je ne le voyais pas. Donc, merci, David. Ensuite, Sébastien Dècle. J'habite à la Genève. David l'habite à Saint-Agnan. Aurélie de la Côte qui est absente. Jennifer aussi. Geneviève Fallot. Bonsoir, Geneviève. Et ensuite, Martine Percuit qui habite le bourg de Hoppefort et qui s'occupe et qui est aussi, pareil, elle est toujours présente aussi, avec Geneviève pour nous aider dès qu'on en a besoin. Ça, c'est la présentation du conseil municipal et de notre fonctionnement. Donc, je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les associations qui alimentent notre commune. Cela crée un lien social entre les habitants, les visiteurs et les autres communes. Les animations sportives, culturelles, intellectuelles, festives, mémorielles sont nombreuses et elles sont appréciées. Nous essaierons de maintenir le niveau de nos aides mais cela dépendra évidemment de nos capacités financières. Vous savez qu'on va bientôt voter le budget, qu'on va voter le montant des participations, des subventions. Donc, on va voir comment on peut faire. Mais c'est vrai que c'est un vrai souci. Donc, on vous en reparlera. Ensuite, je voulais aussi remercier les personnels soignants qui arrivent sur notre territoire. le Siasse, Centre Intercommunal d'Action Sociale, du Quai Rassonné, je crois qu'il faut rasseter, dont le personnel sillon de toute haute route et qui sont dans le réconfort certain auprès des personnes âgées et ou en difficulté. la maison de santé, devenue un lieu incompronable de notre commune qui rassemble depuis 2020 deux médecins des infirmières, ce sont 6 ou 7, je crois, il y a Geneviève dans le compte de l'Ottawa peut-être, mais ensuite, le cabinet des kinésithérapeutes, ils sont 5 ou 6 aussi, les sophrologues, ostéopathes et psychologues. leur présence rassurent la population, on nous le dit souvent, et rend évidemment des noms aux services et c'est tout à fait, c'est à remarquer. Ensuite, la maison de retraite qui est une EHPAD, l'établissement hospitalier pour des personnes âgées indépendantes. Et je cherchais, parce que je ne vois pas trop bien, parce que je suis éclairé, mais madame la directrice est là, honorée, je ne sais pas où elle est. Elle est là, honorée, bonjour honorée, on voit une Bordas qui est la directrice et qui nous fait l'amitié de venir à nos voeux et qui est tout à fait en relation permanente avec nous dès qu'il y a des problèmes. On sait toujours ce qui se passe ou ça et je voudrais et qui le personnel accueille avec beaucoup d'empathies et de 100 du service une cinquantaine de résidents, je crois que c'est 54 exactement, honorée. Et donc, merci au personnel, tu transmettras honorée, au personnel qui est toujours engagé auprès des personnes qui sont en retraite dans cet établissement qui est très bien de plus. Je voulais remercier aussi les différents syndicats qui gèrent certaines compétences sur notre population, pour notre population, pardon. Alors, je voulais parler du SIAEP, alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette acronyme encore ? Alors, c'est le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable du Péridoreste. Alors, c'est un syndicat qui gère tout l'eau potable sur un grand territoire qui va de Salignac à Saint-Raphaël en passant par Saint-Tors, Terrasse, Condam, et autres formes, bien sûr. Sa présidence est assurée par M. Jean de Maison qui nous fait l'amitié d'être parmi nous et je le remercie. D'ailleurs, il nous a écrit récemment pour vous indiquer les changements et de normes et de fonctionnement qui vont avoir lieu. Mais la lettre était assez explicite pour que vous l'ayez bien assimilée. Cette année, son auto-communal est le remplacement des conduits de nos routes du pavé jusqu'au calvaire et à la Genève et la réfection de réservoirs à la peintre sont programmés ou en cours. Les pavés, ça va être presque terminés d'ailleurs. Je veux remercier notre président pour sa gestion et son écoute, son impartialité, et le choix qu'il apporte à la gestion de ce syndicat. L'objectif primordial est de maîtriser le prix de l'eau. Je peux vous dire qu'à chaque réunion, c'est ce qu'il dit et il a raison. On fait tout pour ne pas augmenter le prix de l'eau et on fait tout pour que les travaux soient maintenus toujours au même niveau. Je crois que c'est important. C'est un problème de qualité et c'est un problème aussi d'entretien, etc. C'est une chose qui vient et je le remercie très sincèrement. parce qu'il fait un travail énorme et il est d'ailleurs vice-président aussi du SNDE, du syndicat mixte départemental des eaux de la Tordogne auprès de Marc Matera et c'est premier vice-président de ce syndicat et c'est vrai qu'il a largement les épaules et la compétence pour le faire. Mais je ne veux pas le faire rongir trop parce qu'on va rappeler si vous avez des questions d'eau, n'hésitez pas. Mais c'est sur la canalisation, pas sur la qualité et pas sur la qualité, c'est Véolia. Nous, on fait tout pour que l'eau soit à la meilleure distribution possible et c'est Véolia qui gêne tout ça. Ensuite, nous avons le SDE 24. Alors, l'eau et le SDE avec Albert, nous sommes tous les deux délégués dans ces deux syndicats. Le SDE 24 gère le réseau électrique, le réseau gaz. Alors là, le réseau gaz, on n'est pas très concerné puisqu'on n'a pas de gaz. L'éclairage public, on est concerné. La mobilité durable et participe à la transition énergétique. Il est présidé sur notre secteur ici par Lionel Arargagnan qui est maire de Beauregard et qui nous fait aussi le plaisir d'être parmi nous. Ce sont des questions un peu plus pointues auxquelles je ne saurais pas répondre éventuellement mais je ne mentirais pas de lui demander. Concernant l'explication, les effacements de l'île sont prévus à l'âge de l'âge et au plus chaud. Alors, l'éclairage public, alors, grande question. Vous savez que il y a tout un tas d'articles qui sont passés et de reportages, etc. Alors, nous avons demandé au SDE 24 de nous éteindre les feux de 22h30 à 6h. On va tout éteindre dans un premier temps et on va voir comment ça se passe. Alors, je sais qu'il y a notre livre pour la sécurité, pour la oui, certes, il y a des endroits où il n'y a pas du tout d'éclairage non plus et puis ça se passe quand même comme ça. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas encore fait parce qu'il y a pas mal de communes qui sont devant de reste et donc, ça va se mettre en place tout doucement. Mais c'est vrai que c'est un gros chantier et c'est important de le faire. Alors, cette année, vous avez remarqué aussi, on vous l'avait annoncé dans notre butin municipal, que les illuminations pour les fêtes ont été réduites à une portion de nombre de l'île. parce qu'on n'a pas fait grand-chose, on a fait le milieu de cette année autour de l'église, quelques petites choses, en face de l'hôtel de ville, quand même, c'est l'établissement public qui est important dans la commune et dans la rue Bertrand de Borde à Hautefort pour, c'est le lieu où il y a le plus de borde, le plus d'animation et tout ça. Donc, tout ça, j'espère qu'on va faire des économies tout au moins, ça va nous éviter de dépenser plus parce qu'en fait, les économies, le prix du kilowattre, va tellement augmenter que si on en réduit de la moitié, ça ne va pas être encore assez. Mais voilà, on fait tout, en tout cas, pour essayer d'économiser ça. Et croyez bien qu'on est attentifs, en particulier cette salle-là, elle est occupée quelques fois par des manifestations, des choses comme ça. Je dis, le chauffage, attention, si c'est pour une salle comme aujourd'hui, bien remplie et tout ça, on fait évidemment encore le chauffage, même s'il n'y en a plus besoin maintenant, parce que je crois qu'il fait assez chaud. mais c'est vrai, je demande, dans toutes nos salles, le chauffage au minimum ou pas du tout de chauffage. Alors, s'il y a un peu d'exercice physique, eh bien, l'exercice physique compense, etc. Enfin, je suis un peu dur, je n'en fais pas beaucoup de l'exercice physique, mais je... mais je vous doute comment ça se fait, mais voilà. Donc, on rapporte ça quelques fois aussi, effectivement. Donc, on attend, mais ça ne devrait pas tarder. J'ai eu le service dans la semaine dernière, ça ne devrait pas tarder, mais bon, tout le monde demande en même temps, mais c'est vrai que je reconnais que c'est un chantier aussi assez important. Vous savez que la fibre optique arrive sur notre commune, alors effectivement, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Il y a des gens qui se sont passés dans des maisons pour vendre leurs contrats et tout ça. Alors, moi, je ne peux pas vous dire ce que vous avez à faire et soyez quand même prudents par rapport à ça. Il y a des gens qui se sont passés dans cette année en particulier qui travaillaient pour SFR soi-disant, peut-être, effectivement, ils travaillaient pour SFR, mais vu le comportement qu'ils avaient et la façon qu'ils faisaient, ça nous a quand même été rapporté et ça nous a interpellé un petit peu. Donc, moi, je peux vous dire faites attention quand même à tout ce que vous pouvez faire ou signer, soyez prudents par rapport à ça. Il faut savoir que, parce qu'on s'est renseigné quand même, parce qu'on a envoyé deux, trois fois justement SFR pour les branchements, ils ne trouvaient pas le branchement à faire donc ils s'en voyaient à la mairie. Aller à la mairie, c'est la mairie qui s'en occupe. La mairie ne se trouve pas de ça. C'est le périgord numérique qui s'occupe de ça et donc, les opérateurs sont très au courant de ce qu'il faut faire. c'est ce qui prouve quand même quelque chose qui n'était pas très clair. Ce sont les opérateurs qui viennent de chez vous ou s'ils ne trouvent pas le moyen de brancher votre maison, il faut que tu voies avec périgord numérique qui, périgord numérique, va leur dire ce qu'il faut faire ou trouver le branchement ou pas. Voilà. Et s'il n'y a pas, il faut attendre que le branchement puisse être possible. Mais en aucun cas, ce n'est la commu ou la mairie ou quoi que ce soit qui soit... Donc faites, soyez prudents et faites attention à ça. Donc, si vous voulez, on aura... Si vous êtes... S'il y en a qui sont embêtés, on pourra vous donner un numéro de téléphone ou un adresse mail pour écrire. J'ai eu un contact et il n'y a pas de problème. Ensuite, le SND3. On en parle ? Oui, oui, on en parle. Bien sûr qu'on va en parler. Il s'est substitué au spectrum dont vous savez qu'il gère la collecte et le traitement des ordures ménagères. Alors, j'ai écrit là sur mon papier très décrié en ce moment, c'est peu dire, par la mise en place de la taxe incitative. Je rappelle malgré tout par rapport à ce sujet que les conseils municipaux successifs ont toujours été opposés à cette solution. Mais des fois, on décide du contraire. Donc, nous devons maintenant accepter cette mise en place non sans en être critique. et personnellement, je ne m'en prive pas. Je suis intervenu lors d'une réunion de la communauté de communes qui se déroulait à Pérignac pour poser au président Protano, qui est président de la SND3, quelques questions. Je n'ai pas, toujours pas, les réponses. En particulier, pour les personnes âgées qui ont besoin d'aller déposer leur vendure ménagère presque tous les jours, voire tous les deux jours, mais c'est vraiment ça. S'ils continuent comme ça, ils vont en avoir pour 1 000 euros par an ne serait-ce que pour déposer des ordures ménagères. Donc, ce n'est pas tenable et ce n'est pas soutenable. Donc, je n'ai toujours pas eu de réponse. Alors, s'il y a une réponse à tangélisme pur qui dit que, le voisin, s'il lui reste des ouvertures de mâques, il n'a qu'à avoir des monnaies à la personne. Non, mais on est dans ce n'est pas les visonoses non plus. Ce n'est pas... Donc, on est en train de se battre par rapport à ça. Mais malgré tout, je veux quand même souligner une chose et on en est témoin assez souvent parce qu'évidemment, on nous fait remonter plein de choses à juste titre. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas responsable. Mais par contre, on fait passer les messages. Et ce que je dois dire, c'est que le personnel, parce que le personnel, il est salarié, il est payé pour faire un certain travail qu'on leur demande. Ce n'est pas eux qui ont pris les décisions de mettre des blagues à tel endroit ou à un autre endroit, etc. Donc, effectivement, ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre, en fait. Mais à la limite, même, c'est comme ça. Mais il faut faire remonter les choses. Et le personnel que l'on a en relation est très réactif. Et dès... Je me tourne vers Sylvette parce que c'est souvent elle qui fait le lien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'elle était déléguée aussi au sein des trois. qui font les choses de nos personnels et tout à fait... Voilà. M. Jacquet, le directeur, est quelqu'un qu'on appelle assez souvent. Mais il ne nous rejette pas. Il dit oui, oui, mais appelez-moi, dites-moi. Et aussitôt, s'il y a une réparation à faire sur eux, ils y sont, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, que je ne cautionnerai pas les incivilités que nous voyons tous les jours au pied des... Alors, des PAV sont les points d'apport volontaire. Alors, si vous voyez dans vos papiers PAV, etc., c'est le point d'apport volontaire. Ça, c'est complètement inacceptable et totalement contre-productif. Ce n'est pas correct. Les gens qui viennent déposer des choses, même pas en l'air sans carte, tout ça, ils viennent, ils ne regardent même pas, ils posent, ils s'en vont. Je suis bien placé. En bas de chez moi, j'ai deux PAV qui sont en place et je lui fais une folle de dame qui posait les deux. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Je l'ai... J'ai un peu fâché. effectivement. Je lui dis, alors, elle a compris qu'il fallait... C'est pas normal. Il faut faire un peu d'effort sinon on n'y arrivera pas. Et dans tout cas, il ne sera dégueulasse pour dire le vrai mot. Donc, ce que je vous demande, c'est de faire attention à ça, respecter les choses mais ici, je suis sûr que dans la salle, tout le monde respecte le système qui est bien en place et il faut signaler les choses qui ne vont pas. Je sais que je vais signaler quelque chose, je ne veux pas le dire comme ça, parce que c'est pas acceptable. Les gens qui posent systématiquement à côté, en plus, c'est pas des encombrances, c'est des cartons, des choses comme ça, systématiquement à côté et qui repartent alors que ça, on peut très bien les mettre dans le sac d'or. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et que je ne consommerai pas, au contraire, et que je ne vous prends pas de fait. Voilà. Donc, pour la salle des trois, si vous avez des questions, vous pouvez en poser après. On verra après. Mais bon, voilà, je pense que j'ai dit, je crois, l'essentiel de ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, je comprends qu'on ne soit pas content. Je ne suis pas content moi-même. Donc, je comprends. Ensuite, dans les syndicats, il y a le CIVOS d'Excydon qui gère le transport scolaire et le GINAS pour le collège et le lycée d'Excydon qui est placé par M. Tavaz qui habite à Boisseux et qui gère ça depuis quelques années. Et enfin, le SIVS du pays de l'Otrophore. Alors, c'est quoi cette petite bête ? Le SIVS, ça veut dire un syndicat intercommunal de la vocation scolaire du pays de l'Otrophore. Alors, il est constitué de 12 communes. dont les neuf qui étaient à l'origine du premier RPI qui était créé sur l'Otrophore. Et ces communes-là sont l'Otrophore, Badfolle, Danse, Boisseux, Coupejot, Grandesdans, La Chapelle-Saint-Jean, Nayac, Taillon, Temple-Aguilot, auxquelles se sont jointes en 2021 Chervé-Cubat, Anniac et Sainte-Crie pour créer le RPI du pays de l'Otrophore. Donc, on était rentrés dans cette première phase. La deuxième phase, c'est nouveau syndicat qui gère le groupe scolaire. Effectivement, pour gérer tous les communes, gérer sans mère-enfant, gérer tout ça, c'est pas facile de faire, on peut pas bricoler les choses, donc on a décidé, et tout le monde a été bien d'accord, de créer ce syndicat intercommunal. Donc, il est présidé par votre serviteur. Je suis entouré de quatre vice-présidents qui sont Cidiane Garchand, que je remercie pour sa présence, mère de Batfol, Antonio Rodriguez qui s'est excusé, qui est absent, ce Florent Tournaire que je remercie d'être venu et qui est toujours très très présent et qui s'occupe en particulier de la quartile. Donc, voilà, et Philippe Mousseau qui est aussi entouré de l'Otrophore et que je remercie. Je le remercie pour leur engagement et c'est pour que les enfants de nos communes soient reçus de la meilleure des manières. Donc, il a été créé définitivement le 1er juillet 2022 après les mois de préparation. Nous recevons sur deux sites, Hautefort et Chervé-Cuba. Chervé-Cuba, il y a le CM2, il y a 21 enfants, je crois, et en tout, on a 120 élèves. Ils sont encadrés par six institutrices. Je remercie madame l'institutrice de Chervé-Cuba et madame la directrice de Hautefort d'être présente et d'avoir fait un état seulement dans notre salle des fêtes. Donc, il y a six institutrices et le personnel du CIBS. Le CIBS, c'est un état intercommunal à la vocation scolaire, je vous répète. qui compte 11 personnes. Une à Charlie Cuba, Gisler, que je remercie aussi d'être présente. Il y en a six à Hautefort. Il y a Sandra, que je remercie aussi de sa présence. Mélanie, aussi, qui est présente. Vanessa, qui n'a pas pu venir, mais qui s'est excusée. Valérie, ou Béatrice. Excusez-moi, je ne vous vois pas là. Donc, parce qu'on a mis les feux dessus là. Les gens, Pierre, qui est en ce moment, sont passés par une autre Valérie, qui n'est pas la Valérie précédente. Nous avons toujours des filles au père, heureux pour au père. Elle est pas mal. C'est Camille, qui fait partie de l'assistance aussi. Qu'est-ce que je suis allé chercher la fille au père. Ça, c'est un truc, ça. C'est bon. Une secrétaire, pardon, à temps partiel, c'est Nadège, qui n'est pas là ce soir. Et deux accompagnatrices dans les bus, puisque c'est obligatoire à partir de cette année. On a mis règles des Gaëlles qui accompagnent les enfants dans le transport scolaire. Il y en faudrait d'autres, mais bon, pour le moment, on a arrêté un petit peu les frais, parce qu'il y a un budget quand même qui est relativement important. Et on fait, je sens que pour une règle en hauteur du nombre d'enfants qu'il a dans le groupe scolaire. Et ça fait des montants quand même qui deviennent quand même assez importants. Et c'est vrai que c'est un budget conséquent. donc à nous aussi, au niveau du syndicat, de faire le plus d'attention possible, même si c'est pas facile. Puis il faut... On a le... Comment dire ? La pression des parents aussi qui nous disent « Ah, la cantine, c'est pas bien, la cantine, ça va pas, la cantine ci, la cantine là. » Donc voilà, je remercie tout le personnel et le personnel enseignant, évidemment, puisqu'on a toujours de très bonnes relations et dès qu'elles ont besoin de quelque chose, elles savent qu'on est à leur disposition dans les mesures où on peut faire ce qu'elles demandent, évidemment. Donc merci à tous et je veux donc les féliciter pour le travail accompli. Je veux remercier aussi les communes adhérentes à ce syndicat qui nous ont fait confiance et qui ont compris la nécessité de cette organisation. Je voulais remercier la communauté des communes présidée par Dominique Bousquier qui va venir parce qu'il était allé à l'État, je crois, donc il va venir. Pour l'action de l'Union quotidienne pour et sur notre territoire, je veux remercier à présence de M. Malot aussi que j'ai aperçu qui s'occupe en particulier de l'urbanisme. C'est une des compétences qui est dédiée à la communauté commune avec le SIAS, dont on en parlait tout à l'heure, l'assainissement, le tourisme social, le tourisme, je veux remercier Jounes Wissi qui est le directeur de l'Office de Tourisme et qui nous fait aussi l'amitié de s'être rendus dans cette salle. Donc justement, je voulais remercier l'Office de Tourisme qui gère l'activité touristique pour son nom, l'accueil des visiteurs, les entrées de notre musée de l'histoire de la médecine suite à une convention que nous avons en cours. Je voulais signaler que son statut juridique est modifié à partir du 1er janvier 2023 pour devenir un EPIC, si je ne me suis pas trompé, d'établissement public, industriel et commercial qui sera présidée par le vice-président de la communauté commune chargée du tourisme, Dominique Durand, vers de Tordorac, qui dans le vin, d'ailleurs, on a une nouvelle chance à tarder pour... Ce sera la première de cette nouvelle organisation. Je voulais remercier le château. Alors, merci à Thomas McDonnell et à Roselyne d'être parmi nous. Avec nous, nous entretenons les meilleures relations possibles. Et je souhaite saluer Roselyne Dumanoir qui a pris ses fonctions en début d'année 2022. Ça va faire presque un an déjà à Roselyne. Je ne sais pas, je ne la vois pas. Donc, ça se passe bien. On fait un tournoi tout au moins. Et qui fait le travail remarquable avec qui nous communiquons souvent, mais aussi Thomas McDonnell, qui est le secrétaire général de la Fondation et qui est toujours à notre écoute, sans oublier M. Pierre Mordac, le président, qui, lorsqu'il vient à Hautefort, et ça lui arrive quelques fois, il ne manque pas de m'inviter à le rencontrer et qu'on discute en particulier de Haute-Source. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est toujours très agréable d'avoir ces relations. On discute avec, on fait... Je trouve que c'est très bien. Je veux les remercier aussi les conseillers départementaux, Francine Bourrin et Dominique Bousquet, donc qui vont arriver, pour leur soutien permanent, leur présence sur notre territoire. Dès qu'il y a quelque chose, je sais, qu'on peut voter sur eux, donc je les remercie. Je voulais remercier les services de gendarmerie. Donc, nous avons la chance d'avoir un adjudant parmi nous que je ne vois pas. Au fond, voilà. On ne savait pas que ce adjudant, il est à 7 jours de la retraite. Alors, je vois que j'en ai eu pour le collètre puisqu'il était il était attenant. Donc, où il est, il était attenant. Donc, voilà. Mais tu l'as peut-être pas vu, je lui ai dit. Voilà. Mais vous avez été attenant toujours. Mais voilà, il n'a pas voulu. Mais tu connais. Il n'a pas voulu venir habiter votre fort. Il n'a pas voulu venir habiter votre fort, tu vois. Et c'est pas ce qu'il a manqué. Bon, moins de fin de carrière. Et puis, moins de chance pour vous pour la suite. Je voulais aussi remercier les pompiers avec le commandant Laguioni pour leur présence et les services rendus à ton population. C'est vrai que les pompiers, quand on a besoin, ils sont contents qu'ils arrivent et ça arrive quelquefois. Malheureusement, on voit quelquefois dans des cas qui ne sont pas toujours très droits. Enfin, je voulais remercier toutes les personnes qui de près ou de loin sont partie prenante dans la vie locale, économique, associative, sportive, culturelle, mémorielle, commerciale, artisanale, industrielle, sociale, médicale. Et la population de Haute-Force italienne qui nous a fait confiance pour gérer les intérêts de notre si belle commune. Je voulais maintenant vous parler des travaux en cours ou récemment terminés. Ils ont été déjà détaillés dans tous nos bulletins municipaux. Vous avez toujours toutes les informations et encore une fois, merci à Sylvette parce que c'est un travail. Là, elle va commencer à s'occuper du prochain bulletin qui va paraître au moins d'avril. Je demande aux associations lorsqu'elles reçoivent le message de Sylvette demandant qu'est-ce qu'on passe sur le butin municipal. Je vous demande de répondre le plus vite possible pour quels sont les éléments parce que c'est un travail énorme. Donc, tout ce qui a été détaillé dans vos bibles et je vais en parler assez rapidement. L'aménagement du bon de l'autre fort, alors vous me dites mais qu'est-ce qu'il parle de ça ? Oui, ça fait partie de ce qu'on a fini, ce qu'on a terminé pendant les périodes où on ne pouvait pas faire nos voeux. Donc on n'en a jamais parlé donc c'est pour ça que je vous indique ça. Ça a été un large entier et donc on peut se féliciter du résultat avec le chemin de sculpture qui est un élément important des visites touristiques et je remercie à nouveau Yvonne Pergerie pour sa gentillesse à vers Hautefort et je la remercie de sa présence encore parmi nous. L'hôtel lieu est le Est, ça c'est le beau chantier du moment et trois mois ont repris dès la Tucelle pour la deuxième tranche qui concerne surtout l'intérieur. Il y a deux pièces qui sont concernées, la salle des malades et la salle Aristote. Philippe, je ne me suis pas pompé ? Bon, très bien. Donc la salle Aristote, c'est la ligne de salle qui est à l'étage. Le résultat va être, je crois, assez intéressant. Mais la plus mauvaise face, c'est que le coût global des travaux s'élève à 750 000 euros quand même. Nous avons déjà une hauteur de 550 000 euros. Vous voyez la différence qu'il a fallu que l'on trouve. Donc on l'a trouvé et donc les travaux avancent normalement. L'aménagement des deux salles concernant est bien avancé. L'objectif de la fin des travaux est fixé au 15 mars pour nous permettre l'ouverture du musée le 1er avril. Alors je me tourne vers Philippine toujours parce que c'est ça qu'on l'a dit le 1er avril. Mais je vais vous dire que l'objectif est difficilement atteignable. Mais nous ferons tout pour le tenir. On trouvera une solution peut-être. On verra. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je fais confiance aux entreprises qui travaillent dans deux locales. Les établissements en Férignac qui ont refait toutes les menuiseries extérieures qui font un bout de chartante qui réaménagent le plafond de la salle Aristote. C'est ça. Mais c'est un très beau chantier. Et bon, vous connaissez l'état du centre en Férignac. Local, je vous ai dit, c'est-à-dire de Hautefort, je remercie Stéphane Vanessene qui lui va s'occuper de l'électricité bien sûr mais aussi des éclairages qui... C'est important dans un musée d'avoir le bon éclairage d'avoir les bons outils pour faire ça. Donc on lui fait confiance. Et ensuite, c'est pas local, mais c'est tout court, c'est les compagnons réunis qui sont de la bachelorie qui sont des superbes travailleurs qui font un travail remarquable. Donc je voulais remercier ces entreprises qui font un travail remarquable, je me répète, excusez-moi. Nous programmerons en tant qu'inauguration officielle afin de vous présenter la qualité de notre patrimoine ainsi restaurée. Au sein de l'autel lieu, nous retrouvons l'office de tourisme, ce dont on parlait, donc à l'entrée principale et le musée de l'histoire de la médecine dans les autres salles. Profitant des travaux actuels, nous souhaitons revoir la présentation et l'animation des expositions avec une nouvelle scénographie des collections retravaillées par notre agent du patrimoine Philippine Martin et nous vous inviterons à le visiter. Vous savez que les habitants de la commune de votre fort ont l'entrée gratuite au musée de la médecine. Donc vous venez quand vous voulez, si vous venez, c'est l'office de tourisme qui se publie des entrées, s'ils ne vous connaissent pas, il faut prouver que vous soyez votre fort, évidemment. Comme d'ailleurs, au château, ça se fait ainsi depuis longtemps. Donc l'objectif est d'augmenter sensiblement le nombre d'entrées. En fait, effectivement, il est actuellement de 6 000 entrées et ce n'est pas suffisant. On n'est pas satisfait de ça, donc il faut qu'on fasse bien et qu'on fasse plus. Philippine le sait, elle est tendue tous les jours par rapport à ça et il y a le téléphone de tous les 4 matins. C'est un objectif, pour être sérieux, c'est un objectif qu'il faut réaliser parce que, bon déjà, c'est de l'argent qui rentre et puis on a maintenant un besoin, malgré tout, et puis il faut qu'il vive et il faut qu'on le fasse vivre, mais vraiment, de façon peut-être plus ludique et tout ça. on va essayer de monter un projet intéressant. Le groupe scolaire verra enfin le changement de mode de chauffage. C'est un dossier que nous avons attaqué lorsque nous avons été élus. Presque aussitôt, on a dit qu'on allait changer la chaudière du groupe scolaire. Ça fait deux ans, il y a trois expertises ou je ne sais plus combien et là encore, j'ai reçu quelqu'un qui, pour me faire un devis, il fallait qu'il refasse une expertise. Alors j'ai dit, bon, ça suffit maintenant. Donc, on arrive au bout, je pense, et donc, ce qu'on va changer, les trois chaudières qui sont dans les trois bâtiments qui sont autour du groupe scolaire. Vous avez le groupe scolaire du bas où il y a toutes les classes et tout ça. Vous avez la maternelle. La maternelle, et devant, vous avez un autre bâtiment qui s'appelle le bâtiment de bord qui est actuellement occupé par le vétérinaire, il y a ce bâtiment-là et le bâtiment à côté, en face, c'est l'ancienne perception qui va faire partie de ce ruisseau de chaleur. Donc, on va mettre en place ça. Alors maintenant, il faut mettre l'ouvrage, il faut faire... Donc, on va remplacer ces trois chaudières qui étaient en place par une seule. Donc, cette chaudière biomasse sera installée dans le groupe scolaire à la place de celles existantes. On sort tout, on sort la chaudière et la cuve, etc. On sort tout, on met la chaudière, la nouvelle chaudière qui va faire, qui va chauffer ce réseau-là et on va aussi installer le silo qui recevra. Alors, ça sera des granulés, des pelés, comme c'est appelé maintenant. Il y avait un autre projet qui nous proposait de faire avec des déchets de Syrie, mais il fallait faire un silo assez important, il fallait être livré par un semi-remorte, donc vous voyez, le passage d'un route fort pour un groupe scolaire, ça posait des gros soucis. Donc, on a bien calculé tout, en fait, il s'avère qu'il vaut mieux faire avec les pelés, même si, je sais ce que vous allez me dire, et vous avez raison, les prix qui s'envoient le maintenant, ça ne va peut-être pas être aussi génial que c'était prévu au départ. Mais, de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose, vous savez qu'on n'a plus le droit d'avoir, on n'aura plus le droit d'avoir de chaudière aux massotes, puisque elles sont toutes aux massotes, et de toute façon, comme tous les produits augmentent, ça aussi augmente, mais je pense qu'on sera quand même gagnant. Donc, voilà, il n'y aura qu'un seul point de départ, et ça sera certainement plus facile à gérer. Donc, voilà pour le groupe scolaire. Cette année 2023 verra la continuation de l'aménagement vers la plaine des Jeux. Alors, on y est en plein, là. C'est un endroit que nous souhaitons rendre plus accueillant afin qu'il devienne un lieu de rencontre intergénérationnel, c'est un peu dur à dire, fait pour toutes les personnes jeunes avec leurs enfants, moins jeunes pour faire du sport, ou encore moins jeunes avec leurs petits-enfants. Je sais de quoi je parle. Le chemin qui entoure le stade est terminé, et il est beaucoup plus utilisé, mais tant mieux. Je vois des gens qui se promènent souvent. D'ailleurs, je crois que je peux voir Françoise, par exemple, qui prend souvent ce chemin, et donc il est très utile. Nous devons en créer un autre qui partira du boulodrome vers la rivière, en finissant notre réseau. Nous allons nous servir de la plateforme qui a été constituée au fur du temps par des remblées pour y faire poser un terrain multisport et des jeux pour enfants. Puis, le long du chemin qui longe la beuse, des avis fitness. Donc, avis aux amateurs. gens en parcours sportif. J'espère que vous ne pensez pas à moi-là. Bon. Donc, on a reçu déjà un projet qui a été concocté par des architectes, mais il n'est pas finalisé encore, donc c'est pour ça que pour le moment, on ne vous a pas encore présenté ça. cette plaine des jeux doit être un nœud de liaison entre nos deux bourses de Hautefort et de Saint-Agnan. Un lien qui a déjà été engagé par le chemin piétonnier qui descend de Hautefort vers la gare, puis Saint-Agnan, sans oublier une jonction qui pourrait être faite avec l'étang du Coucou, ce qui ne sera pas facile parce qu'on n'a pas tellement de moyens, mais c'est à étudier. Autre lieu intérieur de l'étang du Coucou, tous ces lieux devront être reliés par des chemins piétonniers. C'est ce qu'on voudra arriver à faire. Pour ça, ça va être fait. Enfin, pour les ténises, nous avons décidé si les subventions sont là, bien entendu, d'installer un terrain de foot. Alors, un Mohandé Five, c'est-à-dire sec. C'est fait pour du foot à sec. D'ailleurs, notre bon ami Jean-Luc l'a installé sur sa commune il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est un terrain de foot pour cinq joueurs. Cinq joueurs de chaque côté. Et c'est fortement subventionné. Ça nous permettra, parce qu'on a un peu une verrue avec ces ténises-là. Donc, ça nous permettra de faire disparaître une verrue en mettant ce terrain de foot qui est bien subventionné. Déjà, on a 30 000 euros de la Fédération française. Et l'agence en soie du sport va apporter jusqu'à 80 % de subvention. Donc, j'espère vraiment qu'on pourra ré-réaliser ça facilement. et on essaiera aussi de réparer le terrain qui est clôturé toujours afin qu'il soit quand même utilisable. Savoir un tennis dans un site touristique comme nous, je crois que c'est quand même important. Donc, voilà. Donc, tout ça, évidemment, c'est fait pour... ça sera fait que si, évidemment, je me répète, on touche les subventions et on a les aides interdues. Cette pleine des Jeux préfigure le projet de lotissement que nous avons utilisé, le Claw Saint-Léger. C'est un dossier très long à mener avec un investissement conséquent. Effectivement, il y a les accès, les dessins, les réseaux, le potable, l'assaiissement, l'électricité, la fibre optique maintenant, la gestion des eaux pluviales, etc. Nous avons, comme il avait été promis, 20 nuits au riverain qui est le désiré quelques mètres carrés qu'ils en profitent pour agrémenter et agrandir leurs propriétés. C'est ça que va se passer sans tarder le dossier chez le terrain. Un cabinet d'architectes a travaillé sur les plans et la disposition des terrains qui devraient être de 800 mètres carrés en moyenne avec des espaces verts autour. Assez conséquent, le projet définitif sera présenté effectivement aussi en réunion publique. Et je rappelle que tout ça, ça découle d'une étude que l'on avait demandé au CAUE, alors ça veut dire Conseil, Architecture, Urbanisme et Paysage et Environmental. Paysage et Environmental. Donc c'était eux qui avaient fait toute cette ouverture. En particulier aussi, ils avaient ajouté à Hontefort quelques aménagements, quelques-uns que l'on a fait d'ailleurs, qui ont trouvé de bons conseils. donc c'est la suite logique de tout ça. Et c'est le fil conducteur du mandat et si on arrive à faire tout ça, on sera déroulé. Ensuite, là aussi, il faudra trouver le financement adéquat et c'est pas gagné parce que c'est pas facile à trouver. Il faut des financements spéciaux et on n'en arrive pas. Donc à voir. Concernant notre bibliothèque, tenue et gérée par Caroline, qui est parmi nous et que je remercie encore, nous avons acté en conseil municipal pour la gratuité de l'abonnement. Je veux dire par là que vous pouvez aller à la bibliothèque, vous n'aurez pas de continuer à se rappeler. Par contre, il faut s'inscrire, etc. Il faudra, c'est Caroline qui nous expliquera tout ça. On a décidé ça parce que on demandait 7 euros d'abonnement par an aux gens, aux l'anus. Il y en a une centaine avec une centaine à peu près d'inscrits. Ça fait toute une comptabilité pour une somme toute, bon, pas très importante. Et peut-être que c'est un beau poussoir pour certains, je ne sais pas. Donc on a décidé ça en conseil municipal et on va, et par la même occasion, on a décidé aussi et qu'il y a à faire évidemment et puis d'agrandir la surface pour mieux recevoir les gens. On a la salle de réunion à côté donc certainement qu'on va l'amputer d'une partie et on va faire le lien pour que la bibliothèque soit plus importante peut-être avec des ordinateurs, des choses comme ça pour être, aller vers une médiathèque pour que ce soit plus agréable pour les gens. Surtout plus utile parce que quelquefois, ça peut, quelquefois ou souvent, ça peut rendre ces services-là. Donc vous l'avez compris, tout ceci est fait dans le même objectif que nous sommes fixés, que notre population est encore plus heureuse de vivre en plus fort cet avion, que de nouveaux habitants aient envie de s'installer dans notre belle commune et que nos visiteurs aient envie de venir et de revenir. Alors, quelque chose qui va fâcher et qui ne nous fait pas toujours plaisir, notre population ici au 1er janvier 2023 est de 842 habitants, ce qui n'est pas évidemment satisfaisant, vous vous en notez. Le travail est lourd pour arriver à 1 000 habitants. Mais un autre chiffre de combien mieux c'est notre population DGF. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête ? C'est la dotation globale de fonctionnement. C'est l'État qui nous verse en fonction de pas mal de critères dont la population. Et cette population, on est passé à 1 000 ou 2 habitants et l'année dernière nous étions à 996. Donc vous voyez, on progresse quand même et donc si c'est basé, si c'est basé pour ça, pour les subventions, eh bien tant mieux, c'est mieux que les 842 de l'ICC. Voilà. Donc voilà. Cet objectif des 1 000 habitants est ambitieux et je suis persuadé que nous allons l'attendre. Les maisons se sont réouvertes. Il y a des gens ici qui font partie de celle-là. Nous avons évité dans notre réception des nouveaux arrivants. 39 familles. Il y avait 32 familles, 32 maisons qui ont été ouvertes ou réouvertes ou réoccupées. Donc c'est encourageant. Les demandes incessantes de logements nous arrivent sans pouvoir les satisfaire. C'est dommage. Je veux remercier Périgord Habitat d'avoir rénové la cité des Ravissa. C'est quand même un budget de 1 million d'euros que nous allons rebaptiser parce que le nom a trop de... d'un petit... Comment ? De connotation. Le nom que je soumettrai au conseil municipal sera le notissement du pont des Épènes. Si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, ne manquez pas de nous le faire savoir. Nous avons une réunion du conseil municipal de 16 janvier et nous déciderons ce soir-là. Mais rénové, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut les remplir. Normalement, en principe, et je pense qu'on va... ça va être fait. On a eu une réunion le dernier où on a fait le pouvoir avec le personnel de Périgord Habitat. C'est très intéressant d'ailleurs. Et on a vu quand même qu'il y a des gens qui cherchaient à venir habiter un peu fort et qui veulent venir dans ce lotissement. Alors, pourquoi lotissement n'est pas cité ? Parce que ce sont des maisons individuels. Donc, c'est un notissement. Une cité, c'est plutôt des appartements ou avec des résidences. Donc, c'est ce que Périgord Habitat va dire. Donc, la commission d'attribution a lieu mardi. Donc, nous en saurons davantage. Mais en principe, c'est fait. Il n'y a pas de problème. Les futurs locataires pourront prendre possession de leur appartement le 23 février. Donc, c'est demain. On y est. C'est le jour de leur mise des clés. Autre dossier en fond, l'aménagement des archives. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on n'imagine pas. En fait, tout ça, ce sont des petits bouts de travail qu'il faut faire. Et c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on avait des archives qui étaient un peu dissimulées partout. On savait, pour aller chercher quelque chose, c'était toujours très compliqué. Donc, on a décidé de faire un aménagement complet. Alors, c'est Carole Buyslinger qui est chargée par le centre de gestion de la Dorbogne de réaliser ce tri et ce placement de tous les documents que l'on a. Et il y en a. On avait rempli la salle de la jumenterie. Si vous avez eu l'occasion de passer par derrière l'hôtel de ville, vous pouvez voir. Il y en a encore pas mal. Deux locaux sont prévus pour ce stockage parce que la cave de la jumenterie qui servait pour certaines archives ne sera pas suffisante. Donc, on va faire un autre lot qui sera à l'ancienne gendarmerie au logis du parc. On va aménager tout ça. D'ailleurs, on va s'y attaquer dès la semaine prochaine. On va aménager ça et comme ça, on aura nos archives qui seront gérées et qui seront en gène d'air touchables mais presque et qui seront gérées et on ne pourra pas y aller comme ça. ça sera géré, classé, numéroté et tout ça, ça sera fait dans les règles de l'art et ça sera une très bonne chose pour vous. Ensuite, nous souhaitons que le site de l'Ontelieu soit plus vivant et dynamique. Nous avons la chance d'avoir un ancien officiel de tourisme et notre musée d'histoire de la médecine qui doit donner plus de visiteurs et les documents qui étaient les dépendants sont attendus. Je voulais féliciter Virginie, notre herboriste qui a repris l'activité créée par Je devienne que je salue. par sa présence et je salue Virginie qui n'a pas pu se libérer ce soir mais qui m'a fait part de ses voeux. Donc, en plus de cette activité, nous voulons que les locaux actuellement inoccupés soient aménagés afin de créer d'autres activités. Pourquoi pas pour les associations, pour les entreprises qui auraient besoin de bureaux, pourquoi pas pour faire des locaux au local commercial, pourquoi pas un espace culturel. Voilà, on est ouvert mais on va tout nettoyer, tout mettre en route, tout mettre le comme il faut et nous allons pouvoir après disposer de pas mal de mètres carrés. Alors, évidemment, tout ceci ne pourra se faire, bien évidemment que si les situations sont là, ce sont des investissements importants, des indispensables à notre vie locale. C'est là où je me tourne vers nos conseillers départementaux mais je sais qu'ils soutiennent notre action et je les en remercie la vente. Comme vous le savez, en 2012, le jury régional du label Villes et Villages Fleuris a attribué à notre commune une deuxième fleur qui récompensait notre fleurissement, nos aménagements et notre méthode de travail concernant l'environnement. La première fleur nous avait été attribuée en 2009. Cette année, le jury vient faire de nouvelles visites de montreurs. Nous devons nous y préparer car cette labelisation est importante en matière de visibilité et d'attractivité. Ces visites se font tous les trois ans. La dernière fois, notre labelisation de deux fleurs a été confirmée. Nous avons depuis réalisé plusieurs aménagements comme le bourg de Hautefort, le chemin des sculptures, le parvis de l'hôtel Dieu en Hervé, l'escalier, le passage des écoliers qui relie le parcours des écoles et la rue de l'artement de l'eau, le pied de l'attestante de la rue Artigle qui va être endorée, le jardin de sel mieux préservé et mieux équipé et enfin, l'entretien au quotidien. Effectivement, toute l'équipe municipale travaille à ça et c'est dans leur quotidien. L'an dernier, nous avons reprogrammé le concours des maisons fleurs sur notre commune. Ce sont pas moins de 33 inscrits que nous avons invités à notre jury composés de, et je les remercie toujours de leur présence et de leur fidélité, le jury qui passe devant les maisons. On ne rentre pas, c'est quelque chose, mais pas là. Mais on ne rentre pas. Ce qu'on juge, c'est depuis la route ou depuis le chemin. Donc voilà, je remercie Jean-Claude Sargentes, je remercie Albert-Marie, je remercie Marc Levoux, je remercie Bernard Desmaison, je remercie Sylvain Lefort et je le remercie moi-même car nous faisons tous partie de ce jury qui fait les contats et quelquefois des mécontats. Mais c'est le jeu. Maintenant, on ne sait pas non plus quelque chose qui est vital. C'est un jeu aussi. Donc voilà, nous remercions nos amis du pays d'excitement puisqu'ils sont du pays d'excitement et les trois premiers nommés qui nous apportent leur soutien depuis de longues années. La ruisse des prix aura lieu vers le printemps. C'est toujours un moment agréable et convivial. Je ne sais pas où on le fera mais on vous indiquera. Peut-être que si c'est fini, peut-être que ça sera trop tôt. Enfin bon, on verra ça. Enfin, nous avons souhaité concourir à la marque Petite et Cité des Caractères. Bon, ça, vous avez déjà entendu parler et je vous l'ai dit déjà sur le butel de Cipane ou tout ça. À ce jour, seulement quatre communes de Dampogne sont labellisées. Alors, ce n'est pas un label, c'est une marque. Mais enfin, c'est plus facile de dire labellisé que marqué. Donc, les quatre communes déjà, c'est Brampton, Ex-Sideuil, Saint-Paulé et Saint-Cyprien. Nous avons déjà en juillet l'éligibilité, ce qui est le premier avancé. La deuxième étape est le dossier complé qui est assez lourd et complé et c'est quelque chose de très important à faire. c'est Philippi étant mis chargé. L'engagement doit se faire prochainement, même peut-être avant. Nous espérons un avis favorable de cette marque qui aura un impact touristique très important et qui peut attirer une fréquentation encore plus étoffée à l'instar du géocoaching qui génère qui génère beaucoup de monde. On peut estimer à plus de 20 000 euros. On peut estimer 20 000 personnes à un environ qui visitent Autofond grâce à ce jeu. Ce qui veut dire que ça fait 20 000 personnes qui viennent à Autofond et qui font autre chose. Ils ne font pas que ça. Donc ils vont ou consommer ou visiter le château ou visiter le musée ou aller au restaurant ou aller boire un pot s'ils trouvent, etc. Nous souhaitons être donc la 5e commune périgordine à ainsi être une petite société de caractère. Avant de conclure, je voulais aussi vous annoncer que le village olympique viendra s'installer sur notre stade de Bastard de samedi 13 mai. Alors je l'annonce ce soir parce qu'on a eu une réunion mardi dernier. Donc pour le moment personne n'est au courant. Mais ça va être quelque chose de très très important. Nous vous donnerons plus de détails et que nous en aurons connaissants. des réunions de Parato vont avoir lieu en lien avec le département et le comité olympique départemental. Nous en avons eu une mardi dernier pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Les associations sportives en particulier seront sollicitées. Nous serons à la suite de Montpont. C'est ce qu'il faudra qu'on aille chercher à Montpont le drapeau et nous donnerons le relais à Saint-Médard d'Exydeuil en suite. Donc c'est un événement important. Nous espérons et nous avons beaucoup de monde. Je vous remercie de votre attention et j'espère que le temps aura été trop long mais il a tant à dire et je suis sûr que j'en ai oublié et je m'en excuse déjà d'avance. Donc je voulais vous remercier de votre attention une fois de plus et puis de votre présence et je vais demander alors vous avez remarqué que je n'ai pas parlé d'activités économiques ou pratiquement pas mais on va pouvoir en parler avec Francine Bourat si vous voulez intervenir. Merci. Applaudissements Applaudissements